Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que ma plante aura poussé d'ici demain matin Et si tu as porté autre chose à l'école ? Impossible ! C'est un plan de haricot pour le cours de science J'espère vraiment, vraiment qu'il aura poussé d'ici demain Oh oh ! Robert ? Une amie a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre Une amie qui a des soucis, c'est une mission pour Roger Dico-Robot ? Chef ? Je suis prêt à rendre service C'est l'heure de partir en mission C'est l'heure ! Le moment de faire une bonne action C'est le moment ! Toujours prêt à rendre service À ceux qui ont un souci À votre service ! Bien le bonjour, cher patrouilleur Roger Bonjour à toi, carte mère Bonjour à vous, roveurs et Dico-Robot Eh bien, bonjour, carte mère ! Je suis prêt à rendre service à un ami T-Robot, êtes-vous prêt aussi ? C'est l'heure, mes chers petits robots Le moment de faire une bonne action Oui, c'est le moment ! Il y a un robot pour chaque boulot Peu importe celui qu'il vous faut L'équiprobo, riquiprobo, réparobo, débarobo, bricorobo, costorobo Alors, quel robot il vous faut ? On se calme, les robots Je dois d'abord aller sur le terrain Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel On sera de retour, mais juste quand on pourra dire que tout est parfait Quelque chose a rapetissé cet arbre terrestre Et si on était les prochains ? Ce secteur n'est pas sûr du tout Chef, je suggère d'envoyer Rover pour cette mission C'est en équipe que les patrouilleurs sont les meilleurs Du reste, je ne crois pas que cette chose ait été rapetissée Notre amie terrienne essaie juste de la faire pousser Dicorobo, identification Objet identifié, c'est un plant de haricots Notre amie terrienne voulait que cette plante grandisse plus vite Peux-tu la scanner et nous dire ce qu'il lui faut pour pousser ? Mes capteurs indiquent que les plantes ont besoin de trois choses pour pousser De la lumière, de l'eau et de la nourriture Pour les plantes, on appelle ça des nutriments Nous devons donc trouver de l'eau et des nutriments à cette plante Sinon, elle ne poussera pas Ça, c'est une mission supersonique C'est une mission supersonique, on ne renonce jamais C'est une mission supersonique, on ne renonce jamais Il y a un robot pour ce boulot pour lequel on se décide Il y a un robot pour ce boulot qui est un expert en liquide Liqui-robot activation Liqui-robot à votre service Bienvenue à cette mission, Liqui-robot Il faudrait que tu arroses cette plante pour la faire pousser Démarrage de la sélection du liquide en gluocollant Et une pulverisation d'eau en gluocollante Une ! Maintenant qu'elle a de l'eau et de la lumière Il lui manque la troisième chose Des nutriments Oui, la nourriture des plantes Liqui-robot, est-ce que tu as un liquide qui pourrait nourrir cette plante ? Oh, bien sûr que oui ! J'ai inventé une nouvelle recette de liquide de croissance rapido presto Elle pousse ! Tu l'as dit, elle sera bientôt trop grande pour le pot Il faut lui trouver un nouvel endroit pour vivre Bonne idée, Rover ! On va creuser un trou pour qu'elle ait la place de pousser Plus de comètes ! Le sol est vraiment dur ! Il va falloir plus de muscles pour cette mission Il y a un robot pour ce boulot ! Il y a un robot pour ce boulot Lequel d'entre eux il nous faut ? Il y a un robot pour ce boulot C'est lui le plus costaud ! Costo-robot, activation Costo-robot, à votre service, chef ! Aïe ! Je suis gros et costaud ! Exactement le robot qu'il faut ! Costo-robot, il faudrait creuser un trou pour que la plante ait la place de pousser À vos ordres, chef ! Est-ce qu'il est assez profond, chef ? Nom d'une galaxie, son atout l'air ! Bien joué, costo-robot ! À toi, Likirobo ! As-tu encore un peu de liquide de croissance rapido presto ? Tout de suite, chef ! Un petit piche, un petit splash pour que tout pousse en un plage ! Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Ce n'est pas bouché, pourtant ! Ha 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 ! Costo-robot, regarde ! Tu es sur mon tuyau ! Costo-robot, non ! Attends ! Ça ne me dit rien qu'il vaille ! Ça fait beaucoup trop de liquide de croissance ! T'épêche-toi, Likirobo ! Au secours ! Likirobo, accroche-toi ! On vient t'aider ! Chef, si l'on se fie à mes calculs, il est impossible d'atteindre Likirobo. À moins d'être équipé d'un genre de fusée ! La patrouille n'abandonne pas ! Elle va au combat ! Activation des fusées de patrouille ! Dans 3, 2, 1... Ah ! Mais oui ! Il peut faire ça ! Le patrouillant Roger est vraiment chouette ! Oh ! Contente de vous voir, chef ! Cette plante ne veut pas me lâcher ! Je n'arrive pas à desserrer la tige ! Je reviens tout de suite, Likirobo ! Tiens bon ! Tu vas y arriver, Costo-robot ! Pour surmonter ta peur, tu dois grimper une branche à la fois ! À vos ordres, chef ! Pouf ! On a réussi ! Maintenant, peut-être qu'en tirant tous les deux, on pourra libérer Likirobo ! Tire ! Yappé ! Merci ! J'ai cru qu'elle ne me lâcherait jamais ! Maintenant que Likirobo est libre, nous devons redonner une taille normale à cette plante ! Likirobo, tu n'aurais pas un produit capable de faire rapetisser ce haricot ? Bien sûr ! C'est ma dernière invention en gluocollante ! Le vapeau rétrécit qui rend tout très petit ! Ça a l'air parfait ! Opération abtissage, Likirobo ! Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Costo-robot, tu es encore sur le tuyau ! Oh, pardon ! Costo-robot, non ! Oh non ! Je crois que je préférerais quand la plante grossissait ! Likirobo, j'ai trouvé ! Serre-toi du liquide de croissance pour qu'elle arrête de rapetisser ! Bonne idée, chef ! Mais je ne peux pas atteindre la plante ! Tiens bon ! Eh ! Nous sommes sombrés ! On a réussi ! Génial ! Cette plante a enfin une taille sidéralifique ! Beau travail, patrouilleur Roger ! Mission accomplie ! On peut enfin dire que tout est parfait ! Carte mère, on rentre à la base ! Ma plante ! Elle a poussé ! Et regarde ça, elle a même des haricots ! Wow ! C'est merveilleux ! Merci, patrouilleur Roger ! C'est sidéralifique ! Où est mon chapeau ? Je l'avais en sortant de l'école ! Trésor, il faut qu'on aille chez grand-mère maintenant ! Il devrait pourtant être là ! On le cherchera à notre retour ce soir, c'est promis ! Il faut que je le retrouve ! C'est vraiment mon chapeau préféré ! Oh oh ! Robert ? Une amie a besoin d'aide sur l'étrange planète qu'on appelle Terre ! Une amie qui a des soucis, c'est une mission pour Roger ! Dico-Robot ? Chef ? Je suis prêt à rendre service ! C'est l'heure de partir en mission ! C'est l'heure ! Le moment de faire une bonne action ! C'est l'heure ! C'est l'heure ! service à un ami. Tirobo, êtes-vous prêts aussi? C'est l'heure, mes chers Tirobo! C'est l'heure! Le moment de telle une bonne action! C'est le moment! Y'a un robot pour chaque boulot, peu importe celui qu'il vous faut! Niki-Robot, Riki-Robot, Ripa-Robot, Dibas-Robot, Riko-Robot, Costa-Robot! Alors, quel robot il vous faut? On se calme, les robots! Je dois d'abord aller sur le terrain. Mais tenez-vous prêts à répondre à mon appel. On sera de retour, mais jusqu'à on pourra dire que tout est parfait. Nom d'un gaz de Jupiter, c'est super! Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais c'est en train de dévorer Rover! Chef, ce secteur n'est pas sûr du tout! Retournons tout de suite au vaisseau! Hélas, il va falloir abandonner Rover! Un vrai héros n'abandonne jamais ses petits robots. Du reste, notre amie terrienne n'avait pas l'air de trouver ça si dangereux. Cherchons ce que c'est! Diko-Robot, identification! C'est une coccinelle géante! Euh, un sac à dos! J'ai compris! Je pense que c'est les deux! En fait, il s'agit d'un sac à dos en forme de coccinelle. La Terre est une planète bien étrange, chef! Notre amie terrienne a dit que son chapeau était dedans et qu'il ne le retrouvait plus. Oh, regardez! Il y a un trou! Le chapeau a dû tomber! Ça, c'est une mission supersonique! Supersonique! C'est une mission supersonique! On ne renonce jamais! Mais intelligent et ironique! Tout ce qu'on touche peut bien par faire! Oui, parfait! Carte mère, mission du jour! On va trouver le chapeau, comme ça on pourra dire que tout est parfait! Bien compris, Roger! Ta mission, trouver le chapeau! Faisons vite comme une météorite! Peut-être que ce sac à dos... Euh, coccinelle, c'est où se trouve le chapeau disparu? Bien le bonjour! Mais salutation! Il y a quelqu'un ou pas? Peut-être que si on réparait ce trou, il nous dirait où est tombé le chapeau! Chef! Comment va-t-on réparer ce trou? Il y a sûrement un robot pour ce boulot! Il y a un robot pour ce boulot Le fait d'un trou dessiné Il y a un robot pour ce boulot Qui peut tout réparer Réparobo, activation! Réparobo, à votre service! Bienvenue à cette mission, Réparobo! Peux-tu réparer ce sac à dos coccinelle pour qu'il nous dise où est le chapeau? Ah, impossible, chef! Il faudrait des outils pour ça! Voilà, retour au vaisseau! J'ai bien mérité un bon bol de boulons chauds! Réparobo, pourquoi ne te sers-tu pas de tes outils? Mais une minute! Je pense à quelque chose! Si je me servais de mes outils! Très bonne idée, Réparobo! Je pense que mon laser lunaire devrait faire l'affaire Tant qu'il ne me joue pas de tour comme la dernière fois Recule un peu! C'est très chaud! Oui, ce petit bijou brûle comme une supernova en fusion! Hop et hop là! Maintenant que le sac à dos coccinelle est réparé Il va peut-être nous parler Peux-tu nous dire où est tombé le chapeau de notre amie terrienne? Peut-être qu'il dort Réveille-toi, paresseux! Il mange des choses bizarres! D'abord en verre et maintenant ça! École du Jardin Céleste Hmm... Dicorobo, repasse-nous l'enregistrement! Où est mon chapeau? Je l'avais en sortant de l'école! Notre amie terrienne a forcément perdu son chapeau Entre la maison et l'école Je pense donc qu'en revenant sur ses pas On retrouvera son école! On retrouvera son chapeau! Oui, ça aussi! Je suis un vrai Gélie! Allez les amis! A l'école du Jardin Céleste! L'école de notre amie est là-bas au fond Donc le chapeau est forcément tombé du sac à dos Entre ici et là-bas Je ne vois rien du tout Le sol est couvert de petites choses roses Comment on va retrouver le chapeau alors? Si l'on se fie à mes calculs Il est absolument impossible de ramasser toutes ces petites choses roses Il n'y a rien d'impossible pour un patrouilleur de l'air Surtout un patrouilleur qui a un robot Il y a sûrement un robot pour ce boulot! Il y a un robot pour ce boulot Le quai d'entre eux en amène Il y a un robot pour ce boulot C'est un champion de l'île J'aime! Récu-robot, activation! Récu-robot, à votre service! Ah! Quel désordre! Je vais utiliser mon tuyau ouragan C'est l'heure du nettoyage! Le chapeau! Attrapez-le! Je m'en occupe! Je m'en occupe! Des ordres! Ah! Le chapeau! Beau travail, Robert! Ah! Des ordres! Non, Récu-robot! Pas ça, il nous faut! On ne rattrapera jamais ce chapeau! À moins d'être équipé d'un genre de fusée La patrouille n'abandonne pas Elle va au combat! Activation des fusées de patrouille Dans 3, 2, 1 Mais oui, il peut faire ça! Le patrouilleur Roger est vraiment chouette! Viens par ici, toi! Lui de comètes! Un robot terrestre bizarre a avalé le chapeau! Les robots terrestres mangent n'importe quoi! Comment va-t-on faire pour le sortir de là? Au moins, on aura essayé, chef! On ne peut pas gagner à tous les coups! Acceptons la défaite et rentrons à la base! Quand un ennui se produit La patrouille réfléchit Nous devons trouver le moyen De sortir ce chapeau de là! Des ordres! Des ordres! Des ordres! Récu-robot! Récu-robot! Arrête de souffler de l'air! Espèce d'orager du balai! Nom d'une fusée, dit co-robot! Tu viens de me donner une idée super sidéralifique! Récu-robot, utilise ton tuyau oragan Pour souffler de l'air dans ce robot Et en éjecter le chapeau! De l'ordre! Le chapeau! Hourra! De l'ordre! Retour du beau chapeau A sa propriétaire terrienne Beau travail, patrouilleur Roger! Mission accomplie! On peut enfin dire que tout est parfait! Carte mère, on rentre à la base! Mon sac à dos! Et regarde! Mon chapeau est dedans! Il te va très bien, ma chérie Waouh! Merci, patrouilleur Roger! C'est sidéralifique! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501